Dans cet épisode, on vous invite à découvrir le quartier Villeray, un des secteurs les plus méconnus de la métropole. On débute avec un stimulant passage au Café Italia pour se plonger dans une ambiance de Coupe du Monde. On s'évade dans la verdure du Parc Jarry avant d'acclamer les stars du tennis au stade Uniprix. Après avoir remonté l'histoire du quartier Villeray, on fait halte au Mosaïque à Chope, puis on admire l'oeuvre du caricaturiste Henri Julien. Petite Italie rime avec gastronomie et marché Jean-Talon avec dégustation. C'est donc le ventre bien rempli que notre journée se termine dans la show d'ambiance du Miss Villeray, un lounge unique à Montréal. Bienvenue à bord! Sous-titrage Société Radio-Canada Le métro de Montréal est très fréquentable et relativement peu fréquenté. 300 millions de voyageurs par année comparé à 1,5 milliard dans le métro de Paris. La station la plus fréquentée du réseau est Berry-UQAM, avec plus de 12 millions de voyageurs par année, tandis que Georges-Vanier en accueille à peine 700 000 annuellement, soit moins de 2 000 par jour. Étrangement, les stations les plus tranquilles sont souvent les plus belles. Voici trois bonnes raisons de visiter les stations les moins fréquentées du réseau. On peut manger par terre, tellement c'est propre. On peut jaser avec le guishti. Ça, c'est ma plus vieille, c'est... Oh, oui, elle est belle. Oui, oui. Et on peut faire son jeu de patience sans être dérangé. De Castelnau fait partie de la douzaine de stations les moins visitées, alors que c'est l'une de celles qui ressemble le plus à un musée. En descendant de la rame, on entre dans une galerie d'art. Bienvenue dans la station-musée de Castelnau. La visite guidée commence ici. Sur les murs de la station, l'artiste québécois Jean-Charles Charuet a gravé dans la pierre une trentaine de scènes de vie quotidienne au marché Jean-Talon. Charuet a consacré une partie de sa carrière à la décoration d'église, dont la crypte de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. De l'art sacré, Charuet est passé à l'art souterrain, en s'inspirant... du terrain. Lorsqu'on lui a proposé de décorer la station de Castelnau, Charuet est allé longuement observer la faune du marché Jean-Talon pour ensuite immortaliser ses impressions sur les murs du quai de la station. Marché Jean-Talon, version souterraine. En admirant ces scènes, il n'y a qu'à imaginer l'effervescence sonore du marché pour oublier qu'on est dans le métro. Hé, monsieur, ça a l'air frais, ces beaux poissons-là, là. Est-ce que vous pouvez me les fumer? Non, vous essayez d'arrêter? Ah, désolé. Et ce vin-là, monsieur, c'est quel cépage? Un pinot beige, hein? Hum, hum. Si je veux goûter... Non, merci, ma femme m'attend avec les enfants, là, il faut que j'y aille. Alors, t'as fait des beaux achats? Oh, des fromages allégés. Quelle bonne idée. Les enfants vont adorer. Ils sont où, d'ailleurs, là? Je les vois pas. En train de promener le chien. Hum, hum. Bon, bien, le mieux, c'est qu'on les rejoigne à la sortie du métro. Ah, bien, regardons! C'est pas Serge et Caroline avec leurs plus jeunes, ça? Ils ont toujours l'air aussi jeunes, hein? C'est vrai, ils bougent pas. La station de Castelnau porte le nom d'une rue qui détient sûrement le record de vitesse pour un baptême. En 1914, le général français Édouard Currière de Castelnau défend héroïquement la ville de Nancy contre les Allemands. La bataille est finalement remportée le 11 septembre 1914. Trois mois plus tard, la ville de Montréal baptise une rue en son honneur. Bienvenue dans le quartier de Castelnau, une des portes d'entrée de la petite Italie où notre visite commence tout naturellement par une bonne dose de caféine. L'intersection Jean-Talon-Saint-Laurent est au Café Montréalais sur que George Clooney est à Nespresso. Indissociable. Si vous pensez qu'on allait simplement s'asseoir devant une tasse de café, détrompez-vous. Les Italiens prennent leur café au sérieux et nous, on soigne notre sujet. Au 148 de la rue Jean-Talon-Ouest, chez Café Union, l'Union fait la force du café. La maison a ouvert ses portes en 1910 dans le Vieux-Montréal avant de venir s'établir dans la petite Italie en 1970. Le café est horrifié sur place et on vous laisse imaginer la bonne odeur qui a accompagné notre visite. Le café est une affaire de goût et de mélange. Café Union en assemble près d'une trentaine de variétés. Du Brésil au Costa Rica, en passant par l'Afrique et le Pacifique Sud, jamais les Nations Unies n'ont trouvé un cadre plus stimulant. Consommé dans le monde arabe depuis l'Antiquité, le café a été introduit en Europe au 17e siècle par des marchands vénitiens. Et c'est Clément VIII, un pape italien, qui l'a fait admettre en Occident, considérant que l'arôme du café était une chose bien trop agréable pour en laisser l'exclusivité aux musulmans. Aujourd'hui, tout le monde en boit. Et le nôtre est presque prêt. Débuter la matinée au Café Italia sur le boulevard Saint-Laurent, à 5 minutes à pied de la station de Castelnau, c'est être au bon endroit au bon moment. Pourquoi le Café Italia? D'abord parce qu'on y sert le meilleur café dans la petite Italie. C'est une information que l'on tient du patron lui-même, alors loin de moi l'idée de vouloir le contrarier. Ambiance Café Italien, prise 1. Si vous passez dans la petite Italie de bon matin, voici l'ambiance que vous allez trouver. On dit que Montréal est un grand village, alors imaginez un village dans le village. Fermez les yeux, humez le café et profitez d'un instant avec les villageois. Pour les Italiens, le café est une religion qui se pratique dès le matin. Cappuccino, café latte, macchiato, ristretto, espresso et tutti quanti, accompagné d'un cornetto, le délice matinal italien qui s'apparente au croissant français, mais en beaucoup plus calorique. Le secret du cornetto, c'est de cacher en son centre une garniture, une sorte de chausson à l'italienne. Tous les petits matins se ressemblent dans la petite Italie, sauf les jours où l'Italie dispute un match de Coupe du monde de football. Quoi de plus convivial que de se retrouver au coude à coude pour un match de foot, le sport national du monde entier. Ce jour-là, au Café Italia, tous les cœurs battaient pour la Squadra Azzurra. Après le Brésil, c'est l'équipe nationale qui compte le plus de victoires en Coupe du monde. Est-ce que l'année sera bonne pour l'Italie en football? Réponse dans quelques buts. En tout cas, cette année restera gravée dans la mémoire des Italiens de Montréal puisqu'elle marque le centenaire de la fondation de la paroisse Notre-Dame de la Défense, le cœur spirituel de la petite Italie. Mais avant de se plonger dans l'histoire et les plaisirs gastronomiques de la petite Italie, on procède par couleurs successives. Donc avant, le rouge tomate et le blanc mozzarella. On vous amène au vert dans le parc Jarry. Merci, Carmenine. Après avoir rendu à César ce qui appartient à l'Italienne, on replonge dans l'effervescence du boulevard Saint-Laurent, pris d'assaut par les piétons. En remontant le boulevard Saint-Laurent vers le nord pour se rendre au parc Jarry, on croise des gens super sympathiques. Et surtout, un imposant bâtiment de style beaux-arts qui a longtemps abrité l'Institut des Sourds-Muets, fondé en 1921 par les clercs de Saint-Viateur. Après plus d'un siècle d'activité, l'Institution des Sourds de Montréal, qui se nomme désormais l'Institut Raymond-Devar, a déménagé et l'édifice est devenu le centre 7400. Il sert de résidence aux clercs de Saint-Viateur et abrite des bureaux qui sont loués à des organismes gouvernementaux ou communautaires. Une architecture imposante qui domine le quartier Villeray depuis près d'un siècle. À Montréal, la qualité de vie se mesure en hectares de verdure. La ville possède un réseau de 17 grands parcs où les Montréalais peuvent s'échapper de la ville pour renouer avec la nature. Quant aux écureuils, ils aimeraient bien renouer avec les cacahuètes, mais le service aux tables est un peu lent. Le parc Jarry est l'un des plus célèbres lieux de rassemblement à Montréal. Après tout, le pape Jean-Paul II y a célébré une messe en plein air devant 330 000 personnes en 1984. Céline Dion a chanté pour le pontife et Michael Jackson s'y est produit la même année. Situé au cœur de l'île de Montréal, dans le quartier Villeray, le parc Jarry se présente comme un immense espace de 36 hectares, vert, jaune ou blanc, dépendant des saisons. Petit retour six mois en arrière. Ce coureur solitaire ne peut qu'imaginer ce que cache le grand manteau neigeux. C'est l'une des particularités de Montréal que d'être méconnaissable d'une saison à l'autre. Bienvenue au cœur de l'été, dans le parc Jarry. Après de longs mois d'hibernation, les Montréalais sortent de leur tanière pour investir les parcs et profiter des beaux jours, notamment dans la belle piscine du parc Jarry, longue de 50 m. Ouverte en 1962, elle a été récemment refaite à neuf et c'est aujourd'hui l'une des plus agréables stations balnéaires de la ville. Immense par son étendue, le parc Jarry l'est également par la quantité d'activités qu'on peut y pratiquer. On ne vous fera pas la nomenclature de tous les sports, mais jetez un oeil, lancez le regard, frappez l'imagination et sautez dans l'action. Le parc Jarry est un terrain de jeu et de détente absolument unique à Montréal. Créé en 1925 à l'instigation du conseiller municipal Raoul Jarry, qui souhaitait offrir aux résidents de Villerie un lieu de détente et de loisirs, le parc Jarry résonne dans la mémoire collective des Montréalais depuis trois générations. D'ailleurs, on l'entend bien résonner, là. Après avoir fait l'acquisition du parc en 1945, la ville de Montréal procède à d'importants travaux d'aménagement pour mettre à la disposition de la population des équipements récréatifs qui font la joie des petits Montréalais de l'époque. En plus d'une grande piscine, des terrains de jeu et de détente, le parc Jarry fait la part belle aux jeux de balles. En 1956, on y compte déjà 20 cours de tennis extérieur et commence alors la grande histoire d'amour entre le sport professionnel et le parc Jarry. L'équipe de football des Alouettes de Montréal s'installe en 1959, puis dix ans plus tard, c'est au tour des Expos de Montréal. Entre 1969 et 1976, près de six millions de spectateurs franchiront les tourniquets du parc Jarry pour venir applaudir nos Expos, nos amours, à l'époque où Montréal comptait une équipe de baseball dans les lignes majeures. Du baseball professionnel à Montréal, il ne reste que des souvenirs. Les Expos sont partis, mais ils ont laissé à la francophonie un riche vocabulaire spécialisé. Tous les termes américains du baseball avaient été dûment francisés. C'est ainsi que Candle Indianfield était devenu une chandelle à l'avant-champ. Le catcher est un receveur, le shortstop, un arrêt court, et le outfielder, un voltigeur. Et quand le frappeur y allait de la longue balle par-dessus la clôture du champ-centre, on pouvait entendre la clameur des partisans du parc Jarry retentir dans tout le quartier Villeray. Bonsoir, elle est partie! Malheureusement, les Montréalais ont perdu le baseball, mais ils ont préservé le tennis, un sport qu'on pratique avec ferveur au parc Jarry depuis le milieu des années 50. Plus deux demi-siècles plus tard, l'engouement des Montréalais pour le tennis est toujours intact et les installations ultramodernes du stade Uniprix permettent aujourd'hui de manier la raquette 12 mois par année. Construit en 1996, le stade Uniprix compte une douzaine de terrains intérieurs et 11 cours extérieurs, dont le cours central, qui peut accueillir plus de 10 000 spectateurs. C'est là que chaque été se déroulent les Internationaux de tennis du Canada, l'un des plus grands tournois professionnels du circuit mondial. Pendant quelques jours au mois d'août, le parc Jarry se transforme en mec du tennis international. Au jeu! En alternance avec Toronto, Montréal présente du tennis féminin les années pères, tandis que le tennis masculin se joue les années impères.